... Avant la trêve, les Sochaliens avaient entamé une belle remontée au classement avec une série intéressante de 4 victoires et un match nul, mais celle-ci a pris fin à Valenciennes lors de la dernière journée et la bande à quartier, 6e de cette dominose Ligue 2, est à 1 point du podium et veut repartir de l'avant face à Clermont, 8e, ce qui souhaite enchaîner après ces 2 victoires de rang, dont la dernière à l'extérieur déjà face au Red Star. Cette fois-ci le déplacement s'annonce un petit peu plus compliqué à Bonal puisque les Lyonceaux se sont inclinés à une seule reprise à domicile et les hommes d'Albert Cartier ouvrent le score très rapidement au quart d'heure de jeu grâce à cette frappe magnifique enroulée de Moussa Sao. Quatrième réalisation pour Moussa Sao. Une frappe imparable pour Marc-Aurel Caillard. Caillard qui va devoir s'en remettre à la réussite et à la chance puisque le poteau le sauve. On était tout proche du 2 à 0 pour les Sochaliens et qui dominent outrageusement cette partie et qui vont être récompensés à la 21e minute. C'est Faneva Andriazzima qui remporte son duel face au gardien Clermontois. Ca fait 2 à 0 après 20 minutes de jeu. Onzième réalisation pour le Malgache qui rejoint au classement des buteurs le Troyen Nian et le Nîmois Alioui. 11 buts pour Andriazzima qui égale son total de la saison passée avec Créteil. 2 à 0 à la pause pour Sochaux qui a complètement maîtrisé les débats face à la formation de Corinne Diacre. 13 ans dedans, 13 ans de ça. Et le début de deuxième période ne laisse pas poindre un semblant de retournement de situation. Et c'est finalement à l'heure de jeu que tout va commencer à basculer avec des premières occasions avec des Sochaliens un petit peu moins sereins en défense. On rappelle qu'Adolphe Teque, le Camerounais, dispute la Coupe d'Afrique des Nations. Manque de sérénité dans les rangs des Lyonceaux. Et petit à petit, malgré ce déficit de deux buts, les Clermontois vont penser à un improbable retour d'autant qu'à la 63ème minute, Ludovic Genest sur ce corner est complètement esselé au deuxième poteau et vient tranquillement ajuster Maxence Prévost. Une erreur de marquage coupable de la défense socialienne. Et Ludovic Genest décroise sa tête pour le 2 buts à 1. Il reste encore une bonne demi-heure à jouer. Et la physionomie est en train de complètement s'inverser. Une première parade de Prévost. Mais ensuite, c'est Dorian Caddy qui a bien suivi, entré en jeu à la 60ème minute. Il aura fallu 12 minutes simplement pour l'ex-niçois pour marquer et donc égaliser. Arrivée fin novembre, Dorian Caddy inscrit ici son premier but en Domino's League 2 avec Clermont. Il avait déjà marqué un doublé en Coupe de France face à Rhône-Vallée. En tout cas, il remet les deux équipes à 2 buts partout. Puis 3 buts à 2 en faveur de Clermont grâce à Wesley Jobello, 3ème réalisation. Prévost est battu. Incroyable retournement de situation mené 2 à 0. Clermont mène désormais 3 buts à 2. Mais ce match est complètement fou. Et c'était écrit qu'on n'en resterait pas là avec ce but improbable, somptueux, pas forcément puissant, mais diablement bien placé de la part de Jean Dofouc. 3 buts partout à la 91ème minute. Deuxième réalisation pour Jean Dofouc. Marc-Aurel Caillard est trop court. Scénario incroyable à Bonal. Début des retournements de situation. 3 partout. Sochaux-Pup seul. La 4ème place au classement à 1 point du podium. Clermont reste en milieu de tableau.